Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Fergnaud, question d'été. Alors la question d'été, elle est autour de la sobriété énergétique prônée par le président de la République et le gouvernement. De toute façon, il n'y a pas le choix, Morgane, j'ai envie de dire. Si on se penche sur la question, ne serait-ce que pour faire des économies au moment des vacances, il faut faire un petit peu attention à nos sources d'énergie. Des économies au moment des vacances d'été et puis à l'approche de l'hiver également, puisque tous les électriciens EDF, tous les fournisseurs d'énergie, nous l'ont dit. Si on ne baisse pas notre consommation, on risque d'avoir des problèmes cet hiver. Et d'ailleurs, on vous a posé une question ce matin. La question était, êtes-vous prêt à plonger vos rues dans le noir puisque l'éclairage public consomme, elle aussi, de l'électricité ? Eh bien, pour une majorité, Vincent, c'est non. On ne veut pas éteindre l'éclairage public dans nos rues. Pourtant, certains commentaires vont dans l'autre sens. Par exemple, nous avons Silane qui nous dit, préférez-vous pouvoir allumer votre chauffage électrique cet hiver ou avoir de la lumière dans la rue ? C'est une bonne question, effectivement, un bon clivage. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts, on va essayer peut-être de les convaincre. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut les convaincre, mais en tout cas, des initiatives se font jour dans ce sens. Et nous sommes au téléphone ce matin avec Patrick Pallis, le maire Dupin, dans le Gard, qui a pris un peu la décision de plonger tout le monde dans le noir. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. Alors, vous êtes maire d'une commune de combien d'habitants ? Alors, moi, c'est une petite commune qui se situe entre Uzef et Bagnol-sur-Seine et qui fait certains habitants. D'accord. Une région fréquemment touchée, en plus, par les incendies de forêt. On l'a vu dans le Gard, il n'y a encore pas si longtemps, le côté de Passèges, là, un peu plus haut dans les Cévennes. Et aussi ces épisodes, ces vnoles terribles d'inondations. Vous n'êtes pas épargné, vous, par le réchauffement climatique dans les deux sens. Et donc, vous êtes un peu à la pointe, du coup, de l'écologie active. Oui, ben, écoutez, je réagis spontanément à ce que vous venez de dire, puisqu'il y a un sondage qui montrerait que plus de la moitié des Français sont contre, finalement, ces coupures. Alors que moi, encore ce matin, on m'a reproché d'avoir oublié de réactiver la coupure, puisqu'on est un village aussi très festif. Ce week-end, on avait eu le fête de village et j'ai oublié de réactiver la coupure. Donc, moi, les gens viennent se peindre quand j'oublie de couper, maintenant. Les habitants se sont habitués à ça. Vous éteignez, du coup, je précise, Vincent, vous avez une centaine de lampadaires dans votre village. Vous éteignez entre 22h30 et 6h30 du matin. Tout ça a demandé quand même un investissement de la part de la commune. On en parlera. Mais donc, les habitants, déjà, au début, quand vous l'avez fait, est-ce qu'il y a eu une sorte de rejet, beaucoup de reproches au début de cette initiative ? Alors, si je refais un peu l'historique de la démarche, ça débute en 2014. Et en 2014, donc, on a, je dirais, au-delà de l'objectif de réduire les coûts, l'objectif de préserver la biodiversité en préservant l'environnement nocturne des lisances dues à la lumière, notamment pour les oiseaux migrateurs et les oiseaux nocturnes. Après, bien sûr, l'objectif, c'est la solidarité énergétique, c'est-à-dire éviter le gaspillage en éclairant au cœur de la nuit un village de ces habitants. Et puis, c'est aussi réduire la dépense publique dans un contexte qui n'était pas encore celui d'aujourd'hui, la forte augmentation des prix de l'énergie. Donc, on a essayé d'expliquer aux habitants, donc, au travers d'une commission d'habitants élus ou non élus, et puis surtout en expliquant ce que je viens de dire à ces trois objectifs, à chacun des foyers, par un courrier, en lançant une période expérimentale de 3-4 mois où on a coupé uniquement le cœur du village, et pendant une période plus réduite, minuit, cinq heures du matin, avant de tomber dans le dispositif qu'on venait d'écrire, à savoir, on coupe maintenant de 2h30 à 6h. Et donc, on n'a pas eu de réaction négative. – Ah oui, d'ailleurs, la première réaction négative eut été de ne pas vous réélire aux dernières élections, donc ça prouve que tout le monde vous a suivi. – Non mais bon, tant mieux. Mais est-ce que ça a mis du temps à rentrer, pour ceux qui étaient réfractaires ? Parce que, est-ce que vous les avez convaincus, ceux qui étaient réfractaires, ou est-ce qu'il y a toujours ce clivage entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre dans vos communes ? – Il n'y a aucun clivage aujourd'hui. – Tout le monde est content de ça. – Je dirais, une quasi-unanimité. Moi, je n'ai plus aucune esthétique, en dehors de celle que je viens de vous dire quand j'oublie de réactiver la couture, c'est-à-dire... – Bien sûr, bien sûr. L'inverse, quoi. En disant, vous nous coûtez cher, M. le maire. – C'est tout à fait l'inverse. Et puis, pour compléter ma réponse, je dirais qu'on a étendu la démarche, parce que je m'occupe de transition énergétique dans notre agglomération du Gard-Rhodanien, où j'ai cette délégation. Et donc, la démarche, on l'a étendue aujourd'hui à 16 communes sur 44, donc 16 communes de Bois-Digne. On l'a aussi étendue à deux autres communes qui, spontanément, sont venues de voir des communautés d'Alès et d'Uzès. – Oui. – Il y a 18 communes qui vous ont suivi. Vous l'avez dit, vous siégez dans la communauté d'agglomération. Vous avez dû les convaincre, ces maires, puisqu'on le rappelle, c'est la responsabilité du maire, en fait, de gérer l'éclairage d'une commune. Il peut être responsable pénal, carrément, s'il y a eu des problèmes de sécurité, s'il y a des accidents, par exemple, dus au manque de luminosité. Est-ce qu'il a fallu être diplomate ? Est-ce qu'il a fallu les convaincre, les maires des 18 autres communes qui vous ont suivi ? – En fait, oui, ce qu'il faut, c'est comme vous venez de le dire, il faut convaincre les maires. Une fois que les maires et les élus, plus généralement, sont convaincus, après, ils arrivent à convaincre facilement la population. Alors, effectivement, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé dans chacune des communes et je continue à le faire aujourd'hui, parce que 16 communes, c'est à peine la moitié des communes de notre agglomération. Mais oui, oui, bien sûr. Il y a toujours la question de responsabilité du maire. – Monsieur Pallison, si vous voulez bien, on va y revenir, puisqu'on a un petit peu de temps ce matin, pour creuser un peu la question et peut-être l'élargir à des communes plus importantes, voire même des villes, pour se poser les bonnes questions. Mais je voudrais accueillir Patrick Pallis, qui est avec nous. – Jacques Percebois. – Pardon, Jacques Percebois ce matin, professeur émérite de l'Université de Montpellier, donc pas très loin de chez vous, spécialisé en économie et en droit de l'énergie. Monsieur Percebois, merci d'être avec nous aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'élargir un petit peu la question. D'abord, la première question qu'on se pose, est-ce que ces initiatives d'extinction des feux, ce qu'on peut l'appeler comme ça, dans les communes, en dehors de montrer simplement, on va dire, la bonne volonté de nos maires et de nos usagers du réseau électrique, est-ce que ça a une vraie incidence économique et écologique ? – Ah, ça peut en avoir une, bonjour, ça peut en avoir une en effet, parce que le prix de l'électricité est en train de fortement monter. Alors, il faut savoir qu'en France, l'éclairage, c'est à peu près 12% de la consommation d'électricité. – Mais l'éclairage domestique également, et surtout, j'imagine. – Voilà, non, je parle de l'éclairage en général. – Oui, d'accord. – L'éclairage public, c'est à peu près 10% de cet éclairage, c'est-à-dire que l'éclairage total en France, c'est 56 TWh, l'éclairage public est estimé à 5,6 TWh. – D'accord, donc c'est 1% de l'énergie totale, on peut dire, grosso modo. – Voilà, donc ça peut paraître comme relativement modeste, mais enfin aujourd'hui, il n'y a pas de petites économies. À cela s'ajoute quand même le fait que si vous tenez compte de l'éclairage des bureaux, l'éclairage des commerces, qui d'ailleurs souvent restent allumés durant la nuit, eux, c'est trois fois plus, c'est-à-dire on est aux alentours de 15, 17 TWh. – D'accord. – Alors si maintenant on regarde ce que représente cet éclairage public, il faut savoir que l'éclairage public, c'est 40% en moyenne de la consommation d'électricité des collectivités territoriales. Ça, c'est une étude ADEME, ce n'est pas négligeable. – Ah non ? – C'est 15% à peu près de toute la consommation d'énergie des communes de collectivités territoriales, et c'est surtout 37% de la facture d'électricité des collectivités territoriales. Or, ces calculs ont été faits sur une période qui remonte à quelques années par l'ADEME. Ça veut dire que comme le prix de l'électricité monte de façon très forte et qui va être de plus en plus élevé, les communes ont intérêt à faire des économies sur l'éclairage public. – D'autant, Jacques-Pierre Sebois, qu'on peut dire que pour ce qui est de, je ne sais pas moi, de l'énergie consommée par les transports par exemple, ou par l'industrie, c'est du privé, tandis que l'éclairage public, par définition, c'est les usagers qui le payent. C'est nous tous, dans nos communes, par les impôts locaux. – Oui, ce sont des impôts. D'ailleurs, la législation prévoit qu'en principe, les enseignes, par exemple, lumineuses, doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin, ce qui n'est pas toujours et de loin respecté. Alors pour l'éclairage public, votre commentaire du début de l'émission disait les Français sont favorables au maintien de l'éclairage public. On a très peu de statistiques de corrélation entre la criminalité et l'agence d'éclairage public. Mais il n'y a pas de corrélation. – Non, non, mais vous savez, ce n'est pas l'insécurité, c'est toujours ce fameux sentiment d'insécurité. – Oui, c'est dans l'imaginaire collectif. – Moi qui suis papa de fille, les laisser rentrer le soir dans des rues sombres, ce n'est pas du tout la même chose qu'une rue éclairée. – Ce sentiment d'insécurité qui touche particulièrement les femmes dans les derniers rapports. – Évidemment, qu'est-ce que vous pouvez dire ? – Alors à cela s'ajoute le fait que pour beaucoup de gens, avec les pilotes d'éclairage public, on associe de plus en plus des caméras de surveillance. Les gens vous disent, si vous avez des caméras de surveillance, il faut que ce soit éclairé, sinon ça ne sert pas à grand-chose. – Ou alors en infrarouge, quoi. C'est un peu difficile d'utilisation. – Alors il y a des solutions techniques, parce qu'on peut très bien avoir un système de présence humaine qui fait que l'éclairage s'allume quand, il y a une présence humaine et la caméra fonctionne à ce moment-là. – Restez avec nous, messieurs, parce qu'on va se quitter une minute et continuer à creuser cette question. N'oubliez pas la question Twitter, à laquelle vous pouvez répondre, et puis même au standard, si vous avez une opinion, intervenez au 0826 300 300. Manu prendra votre appel et vous passera à l'antenne. Si vous avez une bonne question, je suis sûr que vous en regorgez de bonnes questions. Allez, on se retrouve tout de suite. – Sud Radio, parlons vrai. – Sud Radio, les routes de l'été, Vincent Fergnaud, question d'été. – On est très sobre, nous, ce matin, question énergétique. D'ailleurs, on a arrêté notre véhicule pour ne pas consommer d'électricité, Morgane. On espère que les Français prennent les bonnes mesures, ont les bons comportements pour ne pas trop consommer. quel est leur avis sur éteindre les cités, que ce soit villages, villes, bourgs, la nuit ? – Tout l'éclairage public, eh bien, pour l'instant, la réponse est non. On ne veut pas être dans le noir la nuit, dans nos villes. La réponse est non. – À combien ? – À plus de 60%. À plus de 60%, à la fois sur Twitter et sur YouTube. Continuez de voter et de laisser vos commentaires, on les relayera, et on essaiera de comprendre pourquoi, pourquoi non. Est-ce que c'est le sentiment d'insécurité dont on parlait à l'instant ? Est-ce que c'est les habitudes ? Parce que beaucoup nous parlent de changer les habitudes également. – Bien sûr, bien sûr. On n'aime pas, les Français, ils n'aiment pas ça, changer leurs habitudes en général, même s'ils découvrent après que c'était mieux qu'avant. – Ce n'est pas si mal, comme dans le village du Pain, d'ailleurs, il me semble. – Au village du Pain, peut-être qu'il y avait des réticences dans le Gard, et puis Patrick Pallis a pris la mesure en 2014. Vous voyez, ça remonte. Mais il faut du temps pour s'adapter, parfois. Aujourd'hui, tout le monde a l'air content. Mais quelles sont les économies que vous avez réalisées grâce à ça, Patrick Pallis ? Et à quoi avez-vous pu les attribuer ? – On va écouter, nous, entre 2014 et aujourd'hui, on a fait une économie de 90%, en gros, de la dépense... – Énergétique. – Il y a l'énergie. D'abord, quand on a coupé l'éclairage à nuit, on a divisé par 3. Et quand on est passé un LED, on a divisé par 3, quoi. – Ah oui, en plus, oui. – Voilà, donc en gros, de 10 000 euros par an, on est passé... Et je parle pour 2021, parce que l'augmentation du prix de l'énergie en aura encore une différence. On est passé à 1 000, en gros, quoi. On est passé de 10 000 à 1 000. – 1 000 par an au lieu de 10 000. Vous l'avez dit, il a fallu faire un investissement pour changer l'éclairage public et les remplacer par des LED. Ça a coûté combien ? – Alors, la coupure, donc la première étape, c'était la coupure. Donc ça, la coupure, ça ne coûte rien. – Ah, ça, c'est gratuit, oui. Juste l'opérateur qui va tous les soirées teindre. – Voilà, on met des horloges type horloge de chocot. – Oui, c'est ça. – Et puis, ça nous coûte quelques centaines d'euros, quoi. L'opération LED, elle est plus chère, sauf qu'on l'a réalisé nous-mêmes entre des élus et puis l'employé municipal. Et donc, on a investi, en gros, 7 000 ou 8 000 euros pour 94 lampadaires à l'époque. – Pratiquement remboursé la première année sur ce que ça coûtait avant. – Voilà, on va dire, oui. Retour sur l'investissement, un an. – Absolument, oui. – Ça, c'est fort. Du coup, ça me met une question dans la tête pour Jacques Percebois, que, je vous rappelle, est professeur et spécialisé de l'économie et des droits de l'énergie. Monsieur Percebois, est-ce qu'on ne s'aperçoit pas là que quand on veut parler à la conscience des Français, il vaut mieux parler au porte-monnaie directement ? Allô, allô ? – Tout à fait, oui, allô ? – Oui, oui, ça vous a retrouvé. – Un argument qui est tout à fait recevable. Alors, je précise, puisqu'on parlait des LED, qu'une étude récente de la Fédération des collectivités locales, la FNCCR, montre qu'en France, plus de 50% de l'éclairage public est encore fait avec des lampes à sodium. Les LED ne représentent qu'un quart. Ça veut dire que les communes ont intérêt à investir dans des LED. Il y a même encore à peu près 8 à 10% d'ampoules au mercure, ce qui normalement est interdit depuis 2015. Donc, il faut voir que là, il y a un investissement. En effet, comme le rappelait le maire de la commune que vous avez interrogé, l'investissement, il est rentabilisé avec un délai très très court. Donc, je pense que l'argument financier va être de plus en plus fort. – Et puis, on n'oublie pas que les LED, c'est de déclarage froid. En temps de canicule, ce n'est pas la peine, en plus, de chauffer les villages, en plus, la nuit. – Oui, absolument. – Alors, pour autant, je me retourne vers M. le maire, vers Patrick Palis. Vous comprenez que vos solutions, on vous a dit, bon, nous, aucun problème, tout le monde suit. On a encore ce sentiment d'insécurité, et notamment dans les grands centres urbains. On se doute bien que dans un village de votre taille, tout le monde se connaît. Je dirais que c'est peut-être plus sûr, par définition, de se balader la nuit, parce qu'on ne fait pas des trajets importants, parce qu'il n'y a pas vraiment de déplacement autre que de voisinage. Mais vous comprenez que vos collègues des grandes villes se posent vraiment la question d'éclairer peu la nuit, peu ou pas ? – Je comprends tout à fait. Déjà, ce que je dirais, c'est qu'on a 34 communes en France, dont 30 000 ont moins de 3 000 habitants. Donc on peut déjà traiter 80 % des communes, comme nous, avancer sur les 15 ou 16 communes d'agglomération, où certaines ont quand même plus de 3 000 habitants, et où ça n'a vraiment posé aucun problème. – Et vous avez des coups de fil de maires, excusez-moi, de toute la France qui vous appellent, puisque vous êtes un peu un exemple ? – Oui, oui, oui. J'en ai eu en Occitanie, j'en ai eu en Rhône-Alpes, j'en ai eu pas mal. Et aujourd'hui, je crois qu'en France, on a en gros 12 000 communes quand même qui pratiquent les coupures. Donc ça représente une part non négligeable. Après, je comprends bien ce que vous dites, il y a un sentiment, c'est véritablement un sentiment d'insécurité, et ce sentiment, il faut absolument en tenir compte. – La peur du noir, tout simplement. – Et pour moi, la façon d'en tenir compte, c'est déjà de faire de la pédagogie, d'expliquer ce que c'est une couture, d'expliquer qu'effectivement, il y a, je dirais, pendant longtemps, l'éclairage public était vu comme un signe de progrès, dans vos termes de modernité, associé à un sentiment de sécurité, mais qu'aujourd'hui, il y a des faits qui montrent que ce n'est qu'un sentiment, parce que, par exemple, la délinquance n'a pas augmenté dans les communes qui coupent l'éclairage. – D'accord, mais ce n'est pas uniquement la délinquance, Patrick, c'est aussi le fait que l'homme est un animal, un mammifère d'urne, et donc, la nuit, on ne voit pas arriver le danger. Ça peut être un véhicule, un vélo, une voiture, alors certes, ils ont des feux, ou simplement, tout d'un coup, quelqu'un qui apparaît à un croisement, ça fait peur. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça à l'échelon d'une commune ? Est-ce qu'il faut instaurer une sorte de couvre-feu ? – Alors, dans des communes de taille, je dirais, plus importante, et il y a des communes en France de 10 ou 10 000 habitants qui le pratiquent déjà, on peut déjà faire ce qu'on appelle des coupures différenciées. – D'accord. – Selon les axes, je dis par exemple, proche d'une gare, on ne va pas couper l'électricité tant que la gare est ouverte. – On va dire sur des lieux habités, enfin, peuplés, même tardives. – Bien sûr. Donc, il y a des études à faire, ces études, il faut les conduire, et puis il faut les expliquer aux populations. – Bon. – Et puis, il faut faire des périodes expérimentales, et puis il faut faire des retours d'expérience, et puis ça doit marcher. – C'est ce que vous avez fait, c'était à dose homéopathique au début, et ensuite coupure totale la nuit. – Jacques Percebois, est-ce que vous pouvez nous rappeler, puisque c'est votre spécialité, l'économie de l'énergie, quels sont les grands postes consommateurs d'énergie ? Puisqu'on parle de sobriété, on demande à chaque Français, probablement pour des raisons économiques, plus qu'écologiques, de se calmer, enfin on va dire de faire attention à sa consommation d'énergie, mais les grands postes consommateurs d'énergie en France et en Europe, c'est lesquels ? – Alors, si je prends le cas de la France, la consommation d'électricité des ménages, c'est 160 TWh environ, celle des bureaux, bâtiments, du tertiaire, c'est à peu près 140, et l'industrie, c'est 120. – Vous pouvez nous parler en pourcentage, grosso modo, parce que là, on a du mal à faire le calcul avec les TWh. – C'est 40% les ménages, à peu près 30% le secteur tertiaire, et à peu près 30% l'industrie. – Et là, on ne parle que d'électricité, on ne parle que d'électricité ? – Oui, absolument. – Mais sur l'énergie plus globalement, sur la consommation de toute énergie, énergie fossile également ? – Alors, les deux postes les plus importants, c'est bien sûr le chauffage et les transports. – Le chauffage et les transports. – Le chauffage et les transports, c'est-à-dire que c'est à la fois le chauffage pour les ménages… – Chauffage et clim, hein ? – Chauffage chaud et froid. – Oui, la clim n'est pas encore très développée en France, et puis surtout le transport. Donc si vous raisonnez en énergie, toutes énergies confondues, c'est les deux postes. Alors en plus, ce sont les deux postes sur lesquels il faut faire des économies, parce que pour l'environnement, ça réduit les émissions de CO2. – Et on parlera plus en détail avec vous de ça, Jacques Percebois. Nous avons un auditeur, Vincent, qui veut témoigner. Je vous le disais, sur les réseaux sociaux, la majorité, la grande majorité nous disent non, nous disent non, on ne veut pas couper l'éclairage public. Pourtant, Jean-François, qui est avec nous, qui nous appelle de peau, lui est pour… Bonjour Jean-François. – Oui, bonjour. J'ai fait une émission en cours. – Vous avez bien fait. – Je n'ai pas tout suivi. – Ce n'est pas grave, on peut monter en route sur les routes de l'été, il n'y a pas de problème. – Oui, j'ai envie de dire de suite qu'il y a un énorme gaspillage d'énergie, des bureaux d'entreprise éclairés toute la nuit, alors que les mouches ne peuvent même pas dormir, des éclairages dans des petits coins de quartier où il n'y a pas un chat qui se promène, mais c'est éclairé, et les pauvres oiseaux ne peuvent plus dormir. je vais être méchant des camps de gens du voyage structurés pour eux, éclairés toute la nuit, leurs épanoules, parce qu'ils chassent les gens du voyage, ne dorment pas parce que c'est super éclairé. Il y a du gaspillage. – Et les chiens en général, je pense qu'il n'y a pas que chez les gens du voyage, que les chiens ne dorment pas près des maisons éclairées. – Voilà, il y a des petits coins de hameaux de campagne où il n'y a que les sangliers, les chevreuils qui circulent la nuit, quelques hérissons, c'est super éclairé. En fait, on a donné un luxe à la France qui est très joli, mais aujourd'hui, on nous dit d'épargner. Eh bien, moi, je suis un épargnant, ma femme est une épargnante, et quand je vous dis qu'on peut mettre des compteurs des visionnaires sur notre ligne en 230 volts, on dit plus de 120, c'est 230, ça coûte 40 euros. Quand vous vous rendez compte que votre vieux congélateur d'une marque ancestrale, ils tournent toujours, mais si vous lui mettez un compteur à 40 euros, vous arrêtez tout, vous changez le congélateur, vous arrêtez d'acheter du congélé. – Eh oui, oui, prendre conscience, quoi, prendre conscience de sa consommation différenciée, comme vous dites, c'est-à-dire selon chaque appareil. – On fait des voitures, où on sait à quelle vitesse on roule, et qu'est-ce qu'on consomme, c'est très bien, ça gère, on met des régulateurs de vitesse, c'est très bien. Mais aussi, au niveau électricité, il y a un énorme gaspillage. – Et dans votre ville, à Pau, Jean-François, comment ça se passe ? – C'est éclairé à Pau, vous savez, le seigneur Bayrou, il est comme les autres. Il se plie à la demande, et la demande fait, comment dirais-je, l'offre, elle ne manque pas, la demande fait plaisir à l'électorat. – On va peut-être dire à Patrick Pallis, qui est avec nous, merci beaucoup Jean-François pour votre témoignage, Patrick Pallis qui est maire du Pain dans le Gard, il faudrait peut-être passer un petit coup de fil à François Bayrou pour lui parler de votre initiative de tout couper la nuit, de 22h30 à 6h30, et faire des économies d'énergie, et un geste écologique. – Ah bah écoutez, moi je suis prêt à m'élastir auprès de toutes les communes, y compris les très grandes. – Pour terminer sur le sujet, Jacques Percebois, on l'a bien compris, le poste de la consommation électrique, il y a une partie qui est structurelle, on sait que l'électricité, ça a toujours été plus chère, et puis il y a une partie conjoncturelle. Elle n'est pas aidée évidemment à la fois par la canicule, à la fois par la guerre en Ukraine bien malheureusement, et donc ce problème énergétique, il ne va pas s'améliorer à la rentrée, c'est plus facile de démarrer pendant l'été, à faire des économies d'énergie chez soi et autour de chez soi, que quand l'hiver va arriver. – Il vaut mieux s'y préparer, je crois qu'il faut faire de la pédagogie pour expliquer aux Français de moins consommer, parce que l'automne et l'hiver vont être difficiles pour différentes raisons, à la fois parce que l'électricité est produite encore avec des énergies qui coûtent cher parce qu'elles sont importées en Europe, notamment le gaz, et parce qu'en France en particulier, on a quand même quelques difficultés pour passer la pointe, puisqu'il y a pas mal de centrales nucléaires qui sont encore à l'arrêt. – Donc vous donnez raison de cette façon au gouvernement et au président de la République d'appeler à la sobriété énergétique, il n'y a que ça en fait, une espèce de prise de conscience. – Complètement, d'ailleurs je crois qu'on parlait des points lumineux qui restent allumés toute la nuit dans les commerces, je crois qu'il y a un gros effort qui doit être fait, la législation normalement prévoit que ces points lumineux doivent disparaître la nuit, ce n'est pas respecté, et il y a un potentiel énorme. Il y a 11 millions de points lumineux dans l'éclairage public, et il y a 3,5 millions d'enseignes lumineuses, donc c'est pas délégable. – D'ailleurs, même si c'est très utile, on se demande chaud pourquoi les pharmacies ont des croix vertes qui clignotent la nuit alors que la pharmacie est fermée. Sauf pour dire, on est là. Mais bon, tout ça va changer. – Appel à la vigilance des maires et des préfets, du coup. Merci beaucoup. – Merci beaucoup messieurs. Je rappelle Patrick Pallis, le maire du Pain dans le Gard, qui sert d'exemple à beaucoup de maires en France pour éteindre la nuit, et ça se passe bien. Et Jacques Percebois, merci de votre analyse sur notre consommation d'énergie et le coût de cette consommation qui, je l'espère, va se réduire à l'approche de l'automne et de l'hiver. Allez, on part sur les routes de l'été. Dans un instant, on va aller se promener en forêt en faisant très attention, évidemment. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.